donc dévélage de ma première extension donc c'est la version française pour chapters c'est l'extension Ekata c'est les clans de Giovanni et des Harbingers of Skull donc donc c'est ça ils sont regroupés sur le site des Ekata on va regarder ce qu'il y a à l'endos de la boîte donc ici on nous présente le matériel il va y avoir des plateaux des cartes des plateaux de personnages parce qu'il va y avoir un scénario exclusif pour ce personnage là un aperçu de la figurine ainsi que des caractéristiques ici de ce qu'il y a à l'intérieur du pack d'extension donc sans plus tarder on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur voilà donc on a un plateau recto verso qui représente un endroit de la ville de Montréal donc c'est la rue et ici il semble avoir dans une église un lieu de culte il semble être passé quelque chose avec une crucifixion donc ça ici on a le plateau ensuite on a le plateau personnage pour pouvoir mettre toutes les statistiques avec le logo des Ekata ici on a les feuilles de personnage d'Aurora Rossellini pré-rempli évidemment il devrait en avoir quatre à l'intérieur on a le chapitre 1 pour les Ekata carnaval il y a d'autres d'autres ici un chapitre 2 ici donc plongé dans l'abîme donc un autre scénario assez impressionnant la qualité de ce matériel là ainsi que l'épaisseur il y a vraiment du travail de rédaction là dedans que ça doit être incroyable à faire on a ici la figurine avec des personnages non joueurs pour jouer le scénario donc ici ici s'embrasse le small dans coup on pense avant d'être des vacanciers en train de danser donc comme ça voilà les personnages ici une créature là voilà avec des petites cartes pour ajouter probablement aux autres cartes d'objets donc les cartes d'objets le vieux grimoire les disciplines relatives aux Ekata donc il va y avoir Oblivion là dedans donc Ospex donc lecture d'âme prémonition sens accru et voilà donc il y a des fortitudes et Oblivion nécromancie et finalement on a les cartes pour jouer les personnages non joueurs probablement ainsi que la carte pour jouer je la vois pas pour qu'on puisse jouer le personnage de Rossellini comme personnage non joueur mais là il semble pas l'avoir donc voilà donc on a les trois cartes ici Charlotte Milliner donc Clarence Clarence Bleeker et le chirurgien voilà donc c'est ce qui met fin à ce déballage de cette extension la famille le clan des Ekata donc c'est très intéressant donc c'est exactement ça à quoi je m'attendais donc un personnage avec son matériel et on passe au clan suivant qui s' vinden c'est un personnage en train d'enaler de la vie un personnage qui s'y réellent jeanta